La tête dans le cerveau, biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique, avec Christophe Rodot. Est-ce que quand tu manges une mandarine, le goût de cette mandarine dans ta bouche, ça te fait penser à un triangle isocèle ? Un triangle isocèle ? Alors déjà, non, pas vraiment. Ok, et quand tu entends ça ? Est-ce que ce son, quand tu l'entends, est-ce que devant tes yeux tu vois un espèce de voile, un dégradé de couleur qui va du violet granuleux jusqu'à un vert qui est très opaque ? Alors du vert peut-être, je vois des hélicoptères par contre, mais c'est parce que je crois que j'ai vu trop le film Apocalypse Now. Ces questions que je t'ai posées sont peut-être un peu segrenues. Oui, c'est bizarre. Oui, de te dire que tu peux associer des sons avec des images, des goûts, avec des sons aussi. Mais en fait, cette vision du monde qui paraît totalement bizarre, certaines personnes l'ont. Et ça, c'est ce qu'on appelle la synesthésie. Tu l'as peut-être compris, Julien, mais ce soir, je vais explorer un fonctionnement un peu bizarre du cerveau. C'est ce qu'on appelle la synesthésie. D'accord, alors qu'est-ce que la synesthésie ? La synesthésie, c'est un phénomène cérébral qui provoque l'association d'un ou de plusieurs sens ensemble. Ce phénomène, il se traduit par la perception d'un élément. Ça peut être un son, un goût, un chiffre, auquel on va ajouter une caractéristique supplémentaire. On va ajouter un parfum, une forme, une couleur. Et on compte au moins 61 formes de synesthésie différentes. Alors, d'accord, mais ça a l'air d'être quelque chose de restreint. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas concerné. Combien de personnes ont une synesthésie ? Au moins une personne sur 2000. En fait, c'est ce qu'on a pensé pendant très longtemps. Mais on pense que maintenant, ce chiffre, il est faux. Et qu'en aurait bien plus de personnes. Parce qu'il est très difficile de diagnostiquer cette synesthésie. Et beaucoup de personnes ignorent qu'ils l'ont. Ils l'ignorent ? Mais comment on peut ignorer qu'on a une synesthésie ? Puisqu'on devrait avoir plusieurs sens qui s'activent en même temps. Oui, mais en fait, ces personnes, elles n'ont aucune maladie. Elles n'ont aucune anomalie du cerveau ou du système nerveux. Leur synesthésie s'est développée en même temps que leur autre sens. Et cette vision du monde leur paraît totalement naturelle. Ces personnes n'ont pas vraiment conscience de cette particularité. Et tout comme toi, si je te demande un jour, est-ce que tu vas aller voir ton médecin ? Parce qu'un jour, tu te réveilles et que tu te dis, mince, le ciel est bleu. Non, pour eux, c'est exactement la même chose. D'accord, mais alors est-ce que ce n'est pas une sorte d'hallucination quand même ? Alors c'est vrai qu'on pourrait penser que ça a quelques points communs avec les hallucinations. Mais clairement, ce n'est pas une hallucination. Parce que le phénomène de synesthésie, il se déclenche lorsque tu vas avoir la perception d'un élément. Le chiffre, le son, le goût. Alors qu'une hallucination, elle, elle va se déclencher sans qu'il y ait un élément à percevoir. En plus, ce mélange d'essence, il va être automatique et stable. La perception d'un élément précis s'associera toujours avec ces mêmes caractéristiques supplémentaires. Ce n'est donc pas des hallucinations, c'est bien quelque chose à part. Alors, comment on peut expliquer ce phénomène ? Quels sont les mécanismes de la synesthésie ? La synesthésie, en fait, s'est étudiée depuis un peu plus de 100 ans. Et on s'est rendu compte qu'il existait des familles dans lesquelles on avait plusieurs personnes qui avaient cette synesthésie. Donc, on a soupçonné une origine génétique. Par contre, concernant le fonctionnement de la synesthésie dans le cerveau, il y a des études plus récentes. Par exemple, les personnes qui vont avoir une synesthésie qui associe un chiffre avec une couleur vont avoir une connexion plus importante entre deux aires du cerveau. L'aire que l'on appelle le gyrus fusiforme, qui a un rôle dans la reconnaissance de la forme écrite, les lettres, les chiffres. Et certaines aires visuelles, que l'on nomme V4 et V8, qui ont, elles, un rôle dans la reconnaissance et l'identification des couleurs. Et donc, ça serait cette hyper-connexion entre des structures qui, d'habitude, ne sont pas autant connectées, qui ferait que l'on aurait ce phénomène de synesthésie. Alors, j'ai quand même une dernière question, Christophe. Est-ce qu'on peut devenir synesthésique ? Alors, c'est une très bonne question. Et en fait, ça peut arriver. Alors, est-ce qu'on va réussir à le garder ? Pas sûr, mais on peut le vivre, notamment lorsqu'on va prendre certaines drogues, comme le LSD. Le LSD va faire associer un sens à un autre. Aujourd'hui, je ne vous présente pas un livre, mais je vous propose d'aller plus loin sur ce thème de la synesthésie avec un article que j'ai moi-même écrit sur mon blog. C'est un article qui va plus profondément sur ce thème de la synesthésie, qui parle de références, de publications scientifiques, de résultats scientifiques. Cet article se nomme « L'union des sens » et il est consultable sur mon blog qui s'appelle « Cerveau en argot ». Et on peut aussi te retrouver sur Twitter. Exactement, sur Twitter, Christophe-Rodot. Et comme la semaine dernière, j'en profite pour dire à tous nos auditeurs que s'ils ont des questions, des choses qui les interrogent sur le cerveau, ils peuvent venir me poser ces questions. On essaiera de les traiter ensemble lors d'une chronique. Christophe-Rodot La tête dans le cerveau Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio